Salut à tous et bienvenue dans 48 pages ou presque. Et aujourd'hui, on vous présente une BD de 48 pages. Je suis accompagnée de Boidin. Salut ! Et de Le Bite. Bonsoir ! Pour commencer, est-ce que vous avez trois mots pour résumer la BD que nous allons présenter aujourd'hui ? Boidin. Coquinette, chouquette et paupiète. Et Le Bite ? Melon, raisin et vespa. Super ! Et moi, mes trois mots, ils vont être un peu différents, mais c'est ma BD préférée. Voilà, générique. C'est pas juste ! Oui, c'est toi, mon ami ! Comme vous l'avez sûrement deviné, aujourd'hui, on va vous parler de Loup, et plus précisément le tome 4, qui s'appelle Idyll, qui a été créé en 2004 par Julien Niel. Ce tome-là, donc le 4, est sorti en 2007 aux éditions Gléna, après une pré-publication dans le magazine Show. Oui ! J'adorais ce magazine, pardon. Alors, je précise juste saison 1, parce qu'en 2020 est sortie une saison 2 de Loup. Et en fait, c'est une série qui se déroule quelques années après la fin de la première saison. Juste pour vous expliquer pourquoi on a décidé de prendre le tome 4 et pas le tome 1. Et oui, Valentine, pourquoi ? Et oui, je vais vous l'expliquer. Il y a deux raisons à ça. Tout d'abord, c'est parce que c'est une histoire, comme vous allez le voir, qui se déroule pendant les vacances d'été. Oui. Et donc, c'est pour un petit épisode un peu festival. Oui. Pas festival. Estival. Mais il y a des festivals. Oui, oui, aussi. Sans spoiler. Et aussi, la deuxième raison, c'est une raison un peu plus pratique. Les premiers tomes étaient structurés plus en gags d'une seule planche, contrairement à celui-ci qui suit vraiment une histoire. Avec quand même un fil rouge. Voilà. Là, on a plus quand même une cohérence. Mais avant qu'on commence, est-ce que vous allez me donner votre avis, le bit ? Avant l'avis, il y a une troisième raison aussi pour laquelle on fait le tome 4, tu l'as dit, c'est que c'est ta BD préférée. Ah, oui, aussi, parce que je vous ai un peu tanné pour faire cette BD. Si peu. Qui est formidable. Depuis le premier épisode, en fait. Mais aussi parce que moi, j'ai grandi avec Lou. Je me reconnais dans Lou, j'adore Lou. On voit ce que t'es devenu. Ouais, ouais, ouais. Gaucho. Merci, Julien Nile. Mais votre avis ? J'ai adoré. Ah, trop bien. Vraiment, c'était trop bien. Ma première lecture, je me souviens, ma partenaire me disait, mais pourquoi tu te marres ? Et je lui dis, je suis en train de lire Lou. C'est trop bien. Et c'est rare que je me marre en lisant des BD. Vraiment, c'est plein de bons sentiments. C'est bien écrit. C'est bien rythmé. Il y a une vraie patte aussi artistique du côté du dessin qui, par ses tons pastels, évoque l'été, etc. Tout ça, c'est vraiment chouette. Je me suis senti en vacances et je me suis ressenti adolescent. Trop bien. Et moidin ? Alors, objectivement, cette BD a énormément de qualité. Vraiment, comme il l'a dit, le dessin, la mise en page, surtout. J'en reparlerai, mais de certaines pages, c'est incroyable. Les dialogues. Les dialogues sont géniaux. Mais je n'étais pas emballé. Oh, mais pourquoi ? Attends. Il m'a fallu presque le tiers du tome avant de commencer à rentrer dedans, en fait. Alors, peut-être qu'en tant qu'hommes cis, blancs, trentenaires, les histoires d'amour adolescente... Mais il y a un côté super universel ! Oui, les premiers amours, etc. Ça a fini par fonctionner. Et j'ai fini par bien me marrer, notamment grâce à certains personnages et beaucoup de gags de répétition. Ça j'aime beaucoup, les gags de répétition. Ah, mais oui ! Mais je trouve quand même qu'il y a plein de trucs qui ne servent pas à grand-chose ou qui ne racontent pas grand-chose. C'est une BD d'ambiance ! Mais oui ! Par contre, l'ambiance a fini par m'avoir. Ah ouais ! Et moi, à mon avis, je l'ai déjà un peu donné. J'adore cette BD. Ça m'a fait trop plaisir de la relire. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. J'ai plein d'amis qui l'ont lue. Et dans la famille, on a des phrases de Lou sur tout ce tome qu'on a gardé en tête et qu'on ressort régulièrement. Enfin, j'aime trop cette BD. Vraiment, je l'aime trop. Est-ce que je ne ferai pas un petit résumé avant de ce qui s'est passé dans les tomes précédents ? Tout petit, allez ! Très rapide ! Donc, Lou, c'est une jeune fille d'une douzaine d'années qui vit avec sa maman, qui, elle, est un peu une éternelle adolescente et qui est un peu chaotique. Donc, on sent que c'est Lou qui s'occupe beaucoup de sa maman. Dans le tome 3, à la toute fin, on apprend que Lou se fait inviter en vacances avec trois de ses copines. En parallèle, la mère, donc la mère de Lou qui n'a pas de prénom, elle est en couple avec Richard, qui est le voisin. Et elle vient de sortir un livre de science-fiction. Voilà. Mais commençons, du coup. Et on commence par la mère de Lou et Richard qui sont sur le toit de l'immeuble. C'est un toit iconique pour les fans de Lou. Oui. Parce que cet immeuble est iconique. Spoiler, la BD finit sur ce toit. Elle finit sur ce toit. On apprend que c'est les premières vacances qu'elle va passer sans sa fille. Mais il y a un truc qui va être chouette pour elle pendant ses vacances. Il y a le toit, mais il y a surtout le toit qui surplombe une espèce de décharge. Le cimetière des autobus. Moi, je n'avais pas du tout la ref. Du coup, j'ai découvert Lou avec le tome 4. Et du coup, je me suis dit, OK, on est dans un monde post-apocalyptique. C'est l'air d'être le seul immeuble à peu près clean dans la ville. Eh bien, tu sais qu'il n'a pas totalement tort parce que les tomes suivants partent un peu sur un monde post-apo. OK. Oui. Mais j'ai noté sur cette première page, qui est la troisième, du coup, que c'est une très bonne scène d'exposition. En une planche, on connaît tout le contexte. On comprend. Et si tu n'as pas lu les tomes d'avant, ce qui n'est pas forcément mon cas, moi, je les ai survolés, donc je ne me souvenais plus de tout. Eh bien, tu sais tout. Tu sais que la mère, elle est avec Richard, qui sont ensemble depuis pas longtemps. Tu sais qu'elle tient beaucoup à sa fille. Enfin, tout est exposé. C'est les premières vacances avec Richard. Et comme elle a sorti un livre, on apprend qu'elle va faire toute une tournée pour faire des dédicaces un peu partout. On a aussi une exposition d'un peu d'ambiance parce qu'elle commence, on la voit, enfin, la première case de la BD, c'est littéralement un gros plan sur un ongle. Et je trouve ça assez génial et, excusez-moi, ça fait un peu penser à du néoréalisme italien où toute la spécificité de la mise en scène était de capturer, du coup, ces moments quotidiens de la vie. Quotidien, mais pas anodin. En vrai, est-ce que ce n'est pas le truc qu'on fait tous avant de partir en vacances ? Oui, je l'ai fait. Je suis partie en vacances il y a deux semaines. J'ai coupé mes ongles avant de partir. Mais oui, parce que tu disais que tu vas te baigner, que tu vas montrer tes pieds à des gens. Non, et puis même, ce n'est pas confortable dans les baskets. Mais oui. Moi, je ne suis pas allé en vacances depuis trois ans. Je ne vous explique pas, j'ai des ongles de 15 centimètres. On arrive ensuite sur la deuxième, enfin, la page 4, où Lou et toute la petite bande sont dans un minivan et partent au soleil. Et c'est trop bien. Les couleurs, elles sont trop belles. Ça donne tellement envie d'être en vacances. Enfin, c'est génial. Et là, direct, tu as les dialogues qui fusent. Il y a les parents qui s'engueulent. C'est génial. Les dialogues entre Marie-Émilie et sa mère. Et Henri. J'adore Henri. Et Monsieur Henri, c'est génial. Ah, Henri, on va en parler. Ah, Henri, j'ai plein de trucs à dire. Henri, Henri qui n'en a rien à foutre. Oui. La mère, elle est en train de lui dire, dis un truc, Henri. Mais moi, j'adore. Pardon, on est la mère de Marie-Émilie. Et je suis désolée, je vais le répéter mille fois. Mais elle me fait tellement rire. Enfin, vraiment, je pense que c'est mon perso préféré, quoi. Avec ses melons, vous allez voir après. Mais moi, ça me plaît rire. Moi, j'adore le flègue. J'adore le flègue mode Henri. Ah oui, le flègue mode Henri. Ah oui, non, mais moi, c'est Henri. Henri, c'est mon animal totem. Moi aussi. Et ensuite, on a la page suivante. L'arrivée à la villa. J'ai noté le nom. Arsimboldo Parmentier, qui est un grand architecte des années 60. Alors, personnellement, je suis en études d'histoire de l'art. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Il n'est pas dans le programme. Que fait l'éducation nationale ? Je vous le demande. Oui, Paris, moi, j'ai cherché pour avoir des anecdotes. Mais j'ai rien trouvé. Et alors, moi, j'ai une anecdote. Parce que j'ai relu les tomes suivants. Et en fait, on apprend par la suite que cet architecte, c'est un personnage un peu mystérieux, qui est le grand-père de Paul, qu'on va voir plus tard dans la BD. Ok. Oh, for shadowing. Et cette BD, fourmi de détails. Et ça, par contre, même dans le dessin et tout, c'est ouf. C'est génial. C'est incroyable. Elles font un plouf dans la piscine quand elles arrivent. J'ai noté avant, quand même, ils sont friqués. Ah oui. Mais de ouf. Le côté gaucho, il est où ? Parce que là, c'est méga bourgeois de ouf. Ils arrivent dans une villa, le truc. Déjà, la mère, c'est ça qui me fait trop rire. Moi, je l'imagine avec une patate chaude dans la gorge quand elle parle, tu vois. Elle a un côté hyper guindé, quoi. Oui, Henri. Henri. On dit quelque chose, Henri. Oui. Et c'est le propre des mondes post-apo. T'as toujours des gagnants et des perdants, en fait. Eh oui. Il y a une phrase qui m'a fait beaucoup rire. C'est Karine qui dit, t'aimes à la pure colonne de ouf. How do you do, fellow kids ? Et du coup, il y a aussi à ce moment-là, la Daronne, on sent qu'elle essaye de faire la psychologie de comptoir, mais que ça ne marche pas top, top, quoi. Enfin, elle essaye d'avoir un lien avec sa fille, avec Marie-Emilie, mais ça ne marche pas. Et c'est à ce moment-là où elle dit... Il faut quand même décrire Marie. Du coup, c'est celle avec laquelle j'ai un gros problème. C'est la petite rebelle. Et c'est ça qui est trop drôle. Un peu émo, qui répond systématiquement à sa mère. Oui. Moi, pour l'instant, elle m'énerve. C'est quand même trop drôle. Oui, c'est ça qui crée du coup la situation avec les parents. Alors, elles arrivent dans leur petite chambre, tout ça, tout ça. Et on annonce surtout que la chasse aux garçons va commencer. Moi, c'est là que la BD, elle a pris une autre tournure pour moi, parce qu'ils ont annoncé ça. J'ai fait, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Et quand ils ont commencé à retourner les matelas, sortir les kalachnikovs et les M16, j'ai dit, OK, OK, là, on va s'amuser. Je me suis dit exactement la même chose. Je me suis dit, OK, on est vraiment dans le délire post-apo, donc c'est une société matriarcale. Il faut abattre tous les hommes. La chasse aux garçons. Je vous le dis, après, ça devient un film d'action, le truc. Oui, moi, j'aimais juste l'ambiance du début. Mais la chasse aux garçons, elle commence, mais surtout, Lou, elle a un appel de sa mère qui veut savoir où est le sopalin. Donc, encore une fois, c'est trop intelligent. Ça montre que sa mère, elle est un peu chez père. C'est Lou qui a la charge mentale. Ouais, Lou, elle gère tout. Et à ce moment-là, on nous parle de Paul. C'est l'ami d'enfance, le meilleur ami de Lou. Et tout le monde, tous les personnages, embêtent Lou avec ça, en disant, ah, mais tu veux le pécho, c'est ton amoureux, etc. Et elle dit que non. Une forme d'hétéronormativité, en somme. Voilà, exactement. Et ce qui est trop bien, c'est que du coup, on arrive à la page 7. Toutes les transitions entre la fille et la mère sont toujours liées par quelque chose, par un mot, par une action, etc. C'est trop bien. C'est intelligent. C'est trop intéressant. C'est trop bien. On repasse sur la mère qui est dans le train. On repasse sur la mère qui est en train d'appeler Lou, du coup, avec Richard, parce qu'elle va commencer sa tournée. Elle arrive à sa première dédicace. Et là, c'est un peu la douche froide, quoi. Parce qu'elle s'attendait à des dédicaces dans des grands endroits un peu classes, avec une foule de monde. Et elle se retrouve dans une zone commerciale. Ouais, elle est dans le haut champ du coin. Exactement. Tout paumé, à côté du rayon saucisse. Exactement. C'est la merde. En vrai, moi, j'aurais kiffé, tu vois. Genre, j'ai grandi à côté du haut champ du coin. Enfin, à côté du haut champ du coin, non. Parce que j'ai grandi en race campagne. J'ai grandi dans un rayon saucisse. J'ai pas vu de dédicaces avant ma majorité. Parce qu'on fait pas de dédicaces, en vrai, dans les centres commerciaux de campagne. Et on devrait. Parce que moi, mon seul accès de librairie, on n'allait pas à la librairie. Quand j'étais plus jeune, on n'allait pas à la librairie. Je devais aller au Carrefour. Et je trouvais jamais le tome que je voulais. Genre, il y avait tous les Dragon Ball. Mais je crois que le premier tome que j'ai acheté, c'est le 4. Parce que le 1, 2, 3, ils n'étaient pas en rayon. Mais donc, dans cette zone commerciale, on apprend l'existence d'un personnage un peu... Très important. ...rocambolesque. Et oui, je le souligne. Un personnage qui joue une grappe de raisin dans une pub pour un jus de fruits. Et je le trouve hyper intéressant, ce perso. Il est génial ! Mr. Juice. Ouais, Mr. Juice. Le costume est dingue. Mais oui, c'est trop bien ! C'est un crossover Marvel, en fait. C'est quoi son superpouvoir, déjà, Mr. Juice ? C'est de vendre du jus de fruits plus vite que son nom. Il te désaltère très rapidement. Et... Transition. Transition. Trop bien trouvée. On se retrouve du côté de Lou, en vacances. La première case, c'est Mr. Juice qui fait sa pub. Mais en vrai, là, du coup. Mais en vrai, voilà, c'est ça. Là, c'est le vrai Mr. Juice qui est dans un coin du village et qui fait sa promo. Les transitions de pages sont géniales. Je suis d'accord avec toi, Cyril. Je veux un film sur lui. Je veux un Avenger avec Mr. Juice. Mr. Juice. Il va vous désaltérer. C'est Mr. Juice. Le nom est un peu tendancieux. Mais on perd pas le nord du côté des filles parce que Lou décide de se lancer un peu dans la chasse aux garçons. Mais surtout, elle va demander à Marie-Émilie quelle est sa technique infaillible pour faire tomber les garçons. Est-ce que vous avez une technique infaillible pour faire tomber les garçons ? Un 9 mm. Alors, du coup, sa technique à elle ? Sa technique à elle, c'est de faire semblant de tomber dans les pommes. Dans les pommes. Et moi, quand elle dit ça, je dis ça peut pas fonctionner. Et si ? Et en fait, les hommes sont cons. Les hommes sont totalement cons, disons-le clairement. Et ça marche. Mais surtout, qui est-ce qu'on voit à ce moment-là dans le petit groupe de garçons que Marie-Émilie veut essayer de pécho ? Tristan. Tristan ! Qui est l'amoureux d'enfance de Lou. C'est la grosse surprise. On s'attendait pas à le voir en vacances. Ça, ça tombe bien alors. Ah là là. Qu'est-ce qu'il fait là ? Comme quoi, le monde est petit ? Comme Niège. Je voudrais quand même rajouter, parce qu'il y aura une scène juste après qui m'a fait vriller, on en reparlera. Mais dans ce village, tout le monde a l'air riche. Enfin, dans ce village vacances. Je sais pas où ils sont. Ils sont peut-être à la Baule ou j'en sais rien. Mais c'est vraiment méga riche. Ah oui, oui, oui. Ça se voit dans les décors. Ça se voit partout. Mais c'est ça qui donne un peu envie d'y aller. Oui. Après, je suis pas sûr que la Baule, ce soit pas très très loin de Mortebouze. On parlera de Mortebouze. Oh là là, mais j'adore. Mais même ça, Mortebouze, enfin bref. Là, on voit que Marie, elle fume en plus. Ouais, mais Marie, c'est vraiment une petite rebelle. Elle comble de la rebellitude. Ah, j'adore. Ce qui est trop bien, encore une fois, hyper intelligent. Pour un peu expliquer qui est Tristan au lecteuriste qu'il ne saurait pas, Lou fait un récap, en fait, de son histoire avec Tristan. Pour que Marie-Emilie puisse se dire, bah c'est bon, je peux le pécho, quoi. On sait pas si ça a fonctionné, mais en tout cas, elle attire l'attention, quoi. En parallèle, Mina et Karine qui sont chez le coiffeur. Et les dialogues, je les trouve super drôles. Genre, le franc-chemin, ça vous va trop bien. Et dans ma famille, on le dit. Genre, ah, le franc-chemin, ça vous va trop bien. Et j'ai noté aussi que la coiffeuse dit, mais je suis visagiste, machin. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que les visagistes ne sont pas au coiffeur ce que les romans graphiques sont à la bande dessinée ? Grave. Mais totalement. Tu as une forme de visage en T, il faudrait plutôt une frange et un carré, tu vois. Il te faudrait une coupe en M. Une coupe en M. Mais donc, à ce moment-là, elle voit marier Émilie et Lou sur les scooters, parce que visiblement, ça a fonctionné. Vespa. Ah oui, une Vespa. Petite moto italienne. Ils en ont tous une. Mais ils les ont louées. Je sais pas. Qui veut dire guêpe en italien. Oh, merci pour cette traduction. Je cherche des anecdotes où je peux. Là, il n'y avait pas grand-chose à chercher. Donc maintenant, il y a la bande des filles et la bande des garçons. La bande des garçons, on pourra préciser plus tard les personnages. Mais ils sont quatre. Oui, c'est bien carré, quoi. Quatre filles, quatre garçons, quoi. Oui. Jusqu'à l'arrivée de Paul. Jusqu'à l'arrivée de... Voilà. Ne spoil pas. Et ils refont la course. Ils font la course pour la glace. Ils ont fait la course pour choisir la chambre. Ils font la course aux garçons. Vraiment, le monde post-apocalyptique, c'est vraiment la compétition tout le temps. Enfin, c'est le capitalisme façon paroxysme. Rien n'a changé. Et ensuite, là, on retourne du côté de la mer. Et on arrive dans une nouvelle dédicace. Qui, pareil, est dans une librairie. Bon, c'est un peu mieux, mais il n'y a pas la clim qui marche. Il a l'air de faire ultra chaud. C'est plus un magasin de jeux de rôle nuls. T'es vache. Moi, j'avais pensé à une petite librairie un peu axée science-fiction, tu vois. Ça a l'air trop bien comme magasin. Attends, le titre du magasin, c'est Dragon, je ne sais plus quoi. Le mec, c'est le cliché du gros nerds qui essaye d'expliquer à la mer tous les trucs de science-fiction qu'il a lus. Oui, c'est vrai. Mais elle, elle n'y connaît rien. Oui, et c'est ça. Ça, je trouve que c'est tellement un power move d'écrire un bouquin qui, visiblement, fonctionne super bien et hyper chouette, mais d'y connaître que dalle. Après, je me suis demandé s'il n'y avait pas un peu un côté autobiographique. La personne qui a écrit Lou, tu vois, s'est retrouvée face à des fans qui disaient « Ah, mais si, mais tu fais référence à, je n'en sais rien, moi, au néo-réalisme italien. » Alors que pas du tout. Faudra lui demander, Julien Niel, si tu écoutes ça, tu peux nous répondre par rapport à ça ? Merci. Je suis fan de toi. Là, j'ai noté un truc cool. La mère de Lou offre sa bière tiède à Richard. Et ça, c'est un move. On me l'a déjà fait dans ma vie. Et ça, c'est un move qui montre vraiment ton amour. C'est vrai que c'est une belle preuve d'avons. Et est-ce que, du coup, c'est pas ça ton move, toi ? Tu donnes ta bière tiède à la personne que tu veux conquérir ? Non, moi, je suis la personne à qui on donne la bière tiède. Ah, OK. Ensuite, là, c'est le moment où la mère de Marie-Émilie essaye de refourguer le melon à tout le monde. Et ça, ce gag de répétition, je l'aime tellement. Indigestion de melon. Non, mais franchement, c'est génial, quoi. Là, c'est la première fois, ça va. Et Henri, il est avec son PC dans le jardin, relié avec une rallonge. Oui. Tu vois, il voulait absolument travailler, mais en vacances. Donc, du coup, il est dans le jardin avec une rallonge. Et dehors, c'est insupportable. Si tu lis la suite, tu vas voir, il va être très important pour le monde post-apo. Premier degré, je me suis dit, c'est un agent secret, c'est une conne comme ça. Ah, vous verrez. Il a un boulot super important, il ne peut pas louper, lâcher son ordi une seconde. Il est super concerné tout le temps, super stoïque. Il est louche. Dans tous les cas, moi, je me suis dit, Henri, c'est lui qui fait vivre de la famille, quoi. S'ils ont cette putain de baraque, ça cause de lui. Ah, bah oui, 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 c'est sûr. Parce que vu comment ils bossent. Donc, du coup, je ne veux pas m'immiscer dans leur relation de couple, mais peut-être que la femme, elle pourra arrêter de le saouler avec ses melons. Lui, il est en train de bosser. Tu ne veux pas du melon, Henri ? C'est super bon avec le porto. Dans les tomes précédents que tu n'as pas lus, ils ont quand même un appartement ou une maison, je ne sais plus, mais très, très spacieuse aussi. Vu comment ils bossent, il peut. Oui, oui, oui. Tu veux dire, la méritocratie, ça existe, Charles. Et moi, à ce moment-là, en plus, la mère m'avait vraiment brisé le cœur avec ses melons. Parce qu'elle a du coup préparé une tablée remplie, remplie de melons pour tout le monde. Et c'est pénible à couper, le melon. C'est pénible. J'ai vraiment eu mal au cœur. Je me suis dit, oh là là, bichette, elle essaie de bien faire et puis elle n'arrive pas à connecter avec ses enfants. Vraiment, j'ai eu une petite mélancolie à la lecture de cette page. C'est les melons de la colère. Les melons de la colère. Oh, c'est bon. Mais je pense qu'avec ce régime-là, elle devrait être orange. Oui, c'est vrai. Parce que vraiment, son objectif de repas, c'était porto et melon. C'est tout. Tu ne peux pas te nourrir de melon. C'est porto qu'elle ne finit pas. Elle demande à Henri. Elle dit qu'elle est pompette à 11h. Oui, elle dit, oh, je suis pompette, moi. Il est 11h10. Tu veux finir mon porto ? Mais Henri, je suis pompette. Mais moi, je l'imagine vraiment comme ça. Et ensuite, on retrouve la bande de garçons. Et Tristan, en fait, on comprend que pour les autres copains, c'est un peu le donjouant de service, quoi. On lui demande des conseils pour draguer, comment ça se passe. Il est celui qui semble avoir le plus d'expérience, quoi. Et est-ce qu'on ne présenterait pas les quatre personnages, du coup ? Alors, moi, je n'ai plus leurs noms, tous. Moi, je ne les ai jamais eus, même en lisant le BD. On a Tristan. On a Jean-Jean. Si, Jean-Jean. Jean-Jean, on ne peut pas l'oublier. Jean-Jean et Mina. Oui, Jean-Jean. Iconique. Et ensuite, on a Manolo et Preston. Eux deux, c'est le duo slip... Oui, slip en fourrure. Slip fourrure, voilà. Mais ceci dit, je vous imagine bien, vous deux, avec un petit slip en fourrure. Ça m'y récit super bien. T'as qu'à venir samedi soir. Et du coup, les trois demandent un peu à Tristan des conseils. Et Tristan, il est un peu en mode, j'ai pas plus d'expérience que vous. Et puis, ils disent, si, 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 t'as embrassé deux filles, ce qui est énorme. Et là, il y a une phrase un peu drôle où il y a un des deux, je ne sais plus si c'est Manolo ou Preston, qui dit, non, mais à l'autre, non, mais ta cousine, ça compte pas. On comprend qu'il y en a un qui a péché sa cousine. Francky Vincent serait très fier. Christine Boutin aussi. Non, ne ramenez pas Christine Boutin et Francky Vincent dans ma BD préférée, s'il vous plaît. Et du coup, moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'est une discussion vraiment de couille sur cette page. Ça commence par les meufs. Les meufs. Les meufs qu'on a péchou, on va compter. Oui. Et ensuite, ça termine par le foot. Oui. Puis en plus, je l'ai vraiment lu en mode ado avec la voix qui raille, tu vois, genre, non, mais les meufs, c'est bon, toi, Tristan, t'as connu deux meufs dans ta vie. Mais c'est ça qui est génial, c'est que c'est universel. Bon, ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On a un petit pique-nique avec toute la bande. Est-ce que les meufs arrivent ? Et ce qui m'a fait beaucoup rire quand même, c'est que finalement, ils mangent du melon. Et que Marie-Emilie, elle est en mode, ouais, du melon, j'adore ça. Et une bière tiède. Et une bière tiède, oui, il a piqué une bière tiède à son père. Et ça, j'aime bien, du coup, un gag de répétition, un rappel, moi, j'aime bien. Et double rappel parce que Lou tombe aussi malencontreusement sur Tristan, comme l'avait fait Marie-Emilie. Mais c'est par erreur. Et du coup, Marie-Emilie hurle en pensant que Lou a fait exprès. Et on dirait que deux femmes se disputent un homme. Et là, on est sur le premier moment gênant entre Lou et Tristan qui essayent de discuter. Oui. Mais qui vont être coupés. Et il va y en avoir beaucoup. Il va y en avoir beaucoup. Mais clairement, ils ont des choses à se dire. Ouais. Et à faire. Un moment. Et d'ailleurs, la personne dit aussi, t'es gentille, mais la technique de tomber, c'est copyright. Du coup, dans un futur post-apo, on peut même copyrighter ces techniques de drag. Merci, Lebit, d'être là pour nous rappeler. Ce sera mon fil rouge. Ah, j'adore. On n'avait pas compris. On passe ensuite du côté de la mère. Et c'est là, en fait, qu'ils se disputent avec Richard. Mais pas par rapport à leur couple. En fait, ils se disputent parce que la mère, elle a un peu la pression pour dire. Prochaine étape du festival, ils vont à Mortebeauze. C'est le petit patelin d'où vient la mère et où habite la grand-mère de Lou, qui est une femme pas forcément très agréable. Et donc, la mère de Lou dit, ah là là, ma mère va voir que c'est un échec. Elle va dire que je suis une bonne à rien, etc. Donc, petite tension. Gros syndrome de l'imposteur. Gros syndrome de l'imposteur. Et il y a Richard qui fait une petite phrase un peu, voilà. Maladresse. Petite maladresse. Il s'excuse juste après. Elle lui répond, pas très gentiment aussi. Mais il se rabiboche devant les autres gens du wagon. Et ça, c'est bien fait parce que pendant tout le dialogue, on ne voit pas que le wagon est occupé. Et c'est seulement quand ils s'embrassent qu'on voit qu'en fait, il y avait toute une famille devant eux. Oui. Ils sont dans un carré. J'ai trouvé ça trop drôle. Le train comme ça, ça m'a rappelé le petit ETER Bourgogne-Franche-Comté que je prenais entre Lyon et Dijon quand je rentrais chez mes parents à Lyon. Et ces trucs interminables qui s'arrêtaient à toutes les petites gares. Et il fait super chaud dans ces trains en plus, ces ETER. Les VR de Zen ne sont pas climatisées, mais c'est les anciennes rames. On n'en fait plus des comme ça. Les rames de TVR sont climatisées. J'ai travaillé pour la CNCF. Merci pour cette... Après, si déjà à ton époque, c'était chaud, là, il doit être encore plus chaud. Ouais, effectivement. Ah là, il fait chaud. Ah ouais, il fait chaud, ouais. Effectivement. Ouh là là. Ouf, oufti. Oh, merci pour cette petite... Ce petit belgicisme. Un petit liégeoise. La suite, on retrouve les filles. Et la première qui gagne la chasse aux garçons, c'est... Mina. C'est Mina, parce qu'elle roule des pelles à... Jean-Jean. À Jean-Jean. Et ça va devenir un couple iconique, un peu intense. Et ce couple relou qu'on connaît tous. Oui, le couple qui sont déjà en train de se donner des petits noms. Ouais, ouais. Penser à leurs prochaines vacances. Ouais. Non, mais c'est génial. Au mariage. Non, c'est génial. Ils sont hyper intenses. Oui, c'est génial. Ça va tellement vite que du coup, la rupture aussi arrive. Voilà. Et pourtant, ce n'est pas un couple lesbien. C'est fou, hein. Donc comme quoi, les couples hétéros peuvent être intenses. T'as des clichés comme ça sur les lesbiennes ? Ah non, un peu, si peu. Y'en a moi, je n'en connais pas. Des clichés. Tu connais pas de lesbiennes ou tu connais pas de clichés ? Non, pas de clichés. Ah oui. Des lesbiennes, ça va. Bon, on a surtout Tristan qui, on voit, essaye un peu d'éviter Marie-Emilie. Marie-Emilie qui tente des moves. Mais surtout... Le melon. Elle propose une super melon partie. Elle s'est pu... Elle a acheté... En fait, elle est venue avec une cagette de melon. Elle ne sait plus quoi foutre. Mais pas une cagette. Elle a dû en acheter six, quoi. Oui, je ne sais pas. Mais elle a beaucoup de melons à refourguer. Et moi, ça m'a donné envie de manger du melon, quoi. Ah moi, non. Moi, à la fin, ça m'a écœuré, quoi. Ah non, moi, ça m'a donné trop envie de manger du melon. On retourne voir les garçons. Discussion de bonhommes. Avec la voix éraillée, comme disait le beat. Non, mais franchement, je ne sais pas ce que j'ai aimé. Mais je ressens un truc un peu dans mon ventre, là. Et le docteur Tristan pose un diagnostic sans appel. Eh ben, il est amoureux. C'est une érection, Jean-Jean. Vous salissez tout. Vous rendez salace une BD innocente. En vrai, ça me fait rire. Donc, il est amoureux. Voilà, c'est tout. On retrouve les filles. Marie-Émilie râle. Sa mère les réveille. Elle les appelle pour le petit-déjeuner. Marie-Émilie dit, tu veux nous rendre grosses, nous engrosser. Une grossophobie au petit-déj. Voilà, c'est ça, super. Karine, elle en a marre. Elle dit grosse comme toi. Elle dit ça, sa mère. Ah oui ? Tu veux nous rendre grosses comme toi. Non, mais horrible, quoi. Et Karine, elle la prend et elle la fout à la flotte. C'est génial. Je la déteste. On a tous rêvé de le faire. C'est bien fait. Surtout, super drôle, M. Henry qui veut payer Karine pour la remercier. Et elle lui dit, non, merci, c'est gratuit cette fois, quoi. Il y a le retour du melon. Il y a le retour du melon. J'en ai ras le cul. Là, c'est la troisième fois, j'en ai marre. Elle fait du jus. En fait, moi, ce que j'adore, c'est qu'elle dit, il restait du melon, j'en ai fait du jus. Elle a l'air complètement déconnectée du truc, quoi. Avec tout le melon qu'elle a préparé et qu'ils n'ont pas bouffé, elle en a 5 litres de jus. Peut-être qu'elle peut faire de la gelée. Elle va faire le melon à toutes les sauces. C'est toutes ses formes. Elle va concurrencer Mr. Juice. Oh, un feat, Mr. Juice. Les 10 melons. On passe à Mortebouze. On passe à Mortebouze. Ah oui, non, on a pour un rappel avec la page précédente, Mina qui parle aussi du fait qu'elle ne se sente pas bien, qu'elle a des symptômes aussi. Et en fait, elle est aussi amoureuse de Jean-Jean. On arrive à Mortebouze avec la mère qui a essayé d'appeler Lou, mais ça coupe parce que c'est Mortebouze et qu'évidemment, il n'y a rien qui passe. Elle va un peu râler. Elle est un peu stressée. Elle se dit que sa mère va encore dire qu'elle est en échec, etc. Mais non, gros twist. On est sur une ambiance anniversaire surprise. C'est la fête au village. Il y a tout le village qui est là. Salut, notre autrice de science-fiction préférée. C'est ma fille. Grosse banderole. Je trouve ça gênant. C'est comme les anniversaires surprises. D'un côté, tu es content. Mais d'un côté, tu avais prévu peut-être autre chose de ta soirée. Oui, mais est-ce que moi, par exemple, ça mettrait peut-être plus mal à l'aise qu'on fasse un anniversaire surprise pour moi ? Mais par contre, j'adore en faire. Mais c'est pareil pour tout le monde. Oui, je pense que c'est pareil. Non, mais je pense qu'il y a des gens qui n'aiment même pas organiser spécialement d'anniversaire surprise, tu vois. Ah oui, aussi. Mais moi, je sais que mes anniversaires, je suis méga mal à l'aise. Enfin, genre, j'ai pas du tout envie d'être là. T'aimes pas quand on te souhaite joyeux anniversaire ? C'est quand on te le chante. Oui. Alors là, quand on me le chante. Mais je suis mal. T'es censé faire quoi ? Moi, je fais toujours des petits gestes un peu malaisants en mode... Est-ce que tu fais genre tes chefs d'orchestre ? Oui, oui. Oui, oui, voilà. C'est original. D'ailleurs, c'est bientôt l'anniversaire de Lobby. Vous pourrez lui souhaiter le 1er août, si je dis pas de conneries. Tu dis pas de conneries. Et c'était l'anniversaire de Boisdain, il n'y a pas si longtemps. Le 12 juillet. Voilà. Mais moi, c'est bon, c'est fini. Vous pouvez plus me souhaiter le bon anniversaire. Non, écoute, on est encore en juillet. On peut toujours te chanter joyeux anniversaire. Mais n'oubliez pas le Twitter de Lobby le 1er août. Et envoyez-lui des vocaux où vous êtes en train de chanter joyeux anniversaire. Parce qu'on avait eu la discussion avec Valentine sur quoi les vocaux, ça me stresse. Le double stress, du coup. Il va adorer. Du coup, grosse chouille, comme on dit chez moi, pour la... On dit ça partout, Valentine, t'es pas spéciale. Ben, on fera un sondage. Je suis pas sûre que la chouille, ça se dise partout. Ça se dit plus. On revient, du coup, avec les filles. Là, elles sont sur la plage. On découvre, en fait, que Manolo et Preston sont deux fans de la mère de Lou. Et ils découvrent que Lou est la fille de leur truc de science-fiction. Et Tristan est un peu jaloux. C'est bizarre. Il fait une bourre. Mais c'est bizarre parce qu'il entend cette conversation. Et je sais pas, il aime pas trop que les autres potes commencent à parler à Lou de sa mère, etc. Parce que ça fait un peu mousser Lou, j'ai l'impression. Oui. Et ça lui plaît pas. Oui, et puis il fait charle le mec en disant Non, mais elle s'en fout de ça. C'est trop nul, la science-fiction et tout. Non, mais c'est trop nul, la science-fiction. Voilà. En fait, on dirait que tu as chanté du 16. C'est pas un compliment. Non, non, non. Mais vraiment. Non, c'est pas un compliment. D'ailleurs, n'hésitez pas à ne pas le soutenir pour son dernier album. Et pas que, hein. Pas que le dernier. Mais du coup, il fait un peu une bourde en disant que c'est de la mère de la science-fiction. Alors qu'il parle littéralement du bouquin de sa mère, quoi. On revient du côté de la mère. Il y a un discours de M. le maire. Et là, j'aimerais faire un hommage à deux heures de perdues qui ont su remettre au centre du village l'importance de cette fonction qui est la fonction de M. le maire. Mais il dit de la merde, en plus. Oui, il dit. Je voudrais rendre hommage à cette autrice. La science-fiction a toujours beaucoup compté pour Mortebouze. Pour Mortebouze. Surtout qu'en plus, la mère, elle s'est cassée super jeune du village. Enfin, un peu hypocrite, M. le maire, quoi. Il tire la couverture à lui, ouais. Voilà. Il veut être réélu. On a une bourde de Tristan dans la page précédente. Et là, on va avoir une bourde de Richard. Ouais. Qui critique les majorettes. Et en fait, il a parlé un peu vite. Parce que la mère était capitaine de l'équipe de majorettes. Et du coup, ni une ni deux, elle, elle s'en va. Et elle reprend le titre un peu pour un moment de majorettes. Et là, on rencontre deux personnages. Paul, le fameux meilleur ami de Lou qui habite à Mortebouze, qu'elle a rencontré à Mortebouze en ayant chez sa grand-mère. Et on a Clément Fifrelin. J'adore ce nom. Très drôle comme perso. C'est le médecin qui s'occupe des varices de la grand-mère. C'est un médecin. Il a été très relou. Il a un peu boulie la mère de Lou tout le long de leur enfance. Et quand elle a atteint la puberté, il est un peu tombé amoureux d'elle. C'est clairement du harcèlement. Depuis, il veut pécho. Et c'est pour ça qu'il dit à Richard, non mais laissez tomber. Il faut mieux que vous partiez maintenant. Vous en avez fait trop, quoi. C'est parce qu'il veut pécho la mère de Lou. Le dédain de Richard sur les majorettes, est-ce que ce serait pas un peu du mépris de classe ? Je pense que oui. Je pense que oui. Parce qu'à une époque, je pensais pareil. Avant d'être déconstruit comme un meuble Ikea, je pensais un peu la même chose. Déjà, ça se perd. Le turning bâton, ça se perd. Moi, je t'imagine en faire. Ce serait très mimi. Et en plus, en vrai, discipline, c'est compliqué. S'il y a des majorettes qui nous écoutent. Il faut faire tourner le bâton, il faut le lancer, il faut le rattraper. C'est le principe des majorettes. À tous ceux qui ont fait du diabolo, déjà, c'est pas facile avec un diabolo. Alors, imaginez avec un bâton qui tourne. Ma bonne dame. Moi, je fais du yo-yo, mais c'est facile. Le truc, il est attaché au bout du fil, donc il revient toujours. Il n'est pas attaché, le bâton. Et il tourne dans les airs. On revient à cette BD. Et on revient, du coup, à Tristan qui a fait une gaffe. Mais il s'en rend compte. Oui, il s'en rend compte. Et ça, c'est rare chez les hommes. Je ne vous le fais pas dire. Il dit aussi qu'il ne comprend pas parce qu'en plus, il aime la science-fiction. Et en parallèle, il y a Marie-Émilie qui essaye de dissuader Lou, de se mettre avec Tristan parce qu'il n'est pas assez bien pour elle. Vraiment, red flag. Niveau amitié, ce n'est pas dingue. Il ne faut pas faire ça, normalement. La suite. Je dis que cette page, on pouvait la passer un peu rapidement. Oui, l'amour triomphe toujours. On peut résumer ça comme ça. Exactement. Richard s'en veut. La mère le pardonne, machin. Et la mère de Lou, elle capte que toutes les filles du village, elles sont amoureuses de Paul, quoi. Mais ça ne fait pas avancer, franchement, les gens. C'est les gens de page qui me faisaient dire « dommage ». Encore une fois, ça donne l'ambiance, ça donne la relation entre Richard et... Et c'est mignon. On les voit se rabiboucher. C'est mignon, tu vois. Ensuite, on a la daronne de Marie-Émilie qui... Coupe du melon. Et c'est génial. Et là, à ce moment-là, il y a Lou qui va faire tout un récap à la mère de Marie-Émilie sur qui est Tristan pour elle, machin, etc. Elles veulent lui filer les BD, tu sais. Tiens, ça, c'est les trois premiers tonnes. Le quatrième, il est en cours. Mais elle dit quelque chose d'assez vrai. Elle dit « bah... Oh oui, oui, je comprends qu'il n'est pas bien, ce jeune homme. Mais en fait, pourquoi tu m'en parles depuis ce matin ? Si tu es si peu intéressée. » Mais oui, c'est bizarre, ça. Finode ! Elle essaye de se convaincre Lou elle-même que Tristan, finalement, elle ne l'intéresse pas. C'est ça. Mais en fait, si. Pourquoi j'ai noté carte postale ? Il y avait une histoire... Si, 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 si. Parce qu'à un moment, elle explique que... Ah oui, oui, oui. Je crois que c'est dans le tome 2 où... Il lui envoie une carte postale. Il lui envoie une carte postale d'un singe trop moche où il dit « tu baignes, je te kiffe, bisous ». Et là, elle s'est rendue compte que c'était un gros naze. Alors que non ! Voilà, c'est pour ça que j'ai noté ça. Elle n'aime pas les cartes postales kitsch ? Non, j'adore les cartes postales kitsch. Mais franchement, ma meuf, si elle m'envoyait une carte postale en disant « je te kiffe ». Avec un singe ? Non, ce n'est pas la carte postale. C'est le message, Charles. Mais il est bien, le message, je te kiffe. Ils ont 12 ans, hein ? Non. Moi, je trouve qu'elle est difficile. T'écrivais quoi sur tes cartes postales à 12 ans ? Je pourrais te donner des exemples, mais... Je trouve page 25. Page 25, Jean-Jean et Tristan discutent en faisant la vaisselle. J'ai dû faire la vaisselle en camping. Sachez que c'est très chiant. Mais le faire comme ça en camping, ça donne un petit côté, je ne sais pas moi, post-apo, truc. Enfin, ce n'est pas mal. Du coup, à ce moment-là, Tristan, il admet être amoureux de Lou. Et Jean-Jean, il devient un peu un expert. Et ça, c'est très drôle aussi. Ah, ça, ça m'a fait mourir de rire. Les rôles s'inversent. Les rôles s'inversent. Le mec, il est en relation depuis deux jours. Oui, oui, oui. Il devient expert et il conseille son pote, alors que son pote avait conseillé deux jours avant. Il est devenu un expert de l'amour en deux jours. Et on voit depuis le début que votre relation, elle est trop intense. Ouais. J'ai vraiment lu ça avec un passage où, genre, il commence, il a la voix qui déraille. Et après, d'un seul coup, il a une voix, genre, super suave, tu vois. Genre, eh oui, mon pote, c'est classique, ça. Aimer, ça veut dire se livrer totalement et s'ouvrir à l'autre. Et ça, c'est pas facile du tout. En plus, il dit des trucs qui sont pas de son âge. Mais oui, mais c'est ça qui est super drôle. Le décalage, il est trop drôle. Ouais, non, c'est trop drôle. Mais moi, je trouve ça génial parce que cette BD, quand tu la lis à 12 ans ou à 23, tu rigoles pas forcément des mêmes choses. Ensuite, on a Manolo et Preston qui vont s'acheter des slips en fourrure. Pourquoi ? Pour un projet top secret. Oui. D'ailleurs, les slips en fourrure ne sont plus la mode depuis l'an dernier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les slips en fourrure ont été la mode. Mais il leur restait deux dans la réserve pile à leur taille. C'était parfait. Là, à un moment, on voit Marie en sous-vêtements. Non, c'est Karine. Karine en sous-vêtements parce qu'ils sont dans la même boutique. Elle est en maillot de bain. Et il y en a un qui dit, on dirait la princesse Léa. Oui. Bah, voilà. Tu veux faire un commentaire là-dessus ? Bah, tous les enfants de cette génération ont fantasmé sur la princesse Léa. Qui pourtant, ce qui est dégueulasse, c'est que c'est dans un moment où elle est esclave. Ah ! J'ai pas assez les rêves de Star Wars. Je voulais remettre ça dans le contexte, en mode, on a tous fantasmé sur la princesse Léa, mais en grandissant... Et elle a détesté, je crois, Carrie Fisher. Bah oui, en plus, on se rend compte que c'était un moment horrible, en fait, pour elle. Bah, tu crois pas que c'est juste l'héropatriarcat qui vous fait fantasmer des meufs un peu soumises ? C'est ça, c'est ça. Mais j'ai bien aimé, du coup, que la rêve soit là, parce que c'est un truc vraiment classique chez les mecs à cette époque. On retrouve Jean-Jean et Mina, qui demandent à Lou d'être témoins de leur mariage. Et on voit à quel point, bah, elles sont ultra intenses, gnan-gnan. Mais c'est drôle, quoi. Ça a crevé... L'intensité a crevé le plafond. Ouais, non, mais la demande en mariage, j'étais mort de rire. Non, mais laissez-moi... M'amour ! Enfin, je sais plus... Ça, c'est un gag de répétition, je l'ai noté. C'est pour ça que j'ai dit coquinette, chouquette et popiette. Oui, choupette, oui. Parce qu'à chaque fois, Jean-Jean échange de petit nom. Oui ! Et c'est trop drôle. Choupette, mais c'est trop drôle. Tu sens qu'ils sont à fond de leur relation, quoi. Bah ouais, c'est la première, donc forcément... Si vous appelez votre meuf coquinette, chouquette ou popiette, vous arrêtez tout de suite. Je vais appeler ma meuf popiette. Je suis sûre qu'elle sera hyper, hyper contente. Bichette. Mais Bichette, c'était le nom de mon doudou. Je peux pas l'appeler par le nom de mon doudou. Tu fais ce que tu veux. Après, tu relis les choses, tu vas voir un psy, tu fais ce que tu veux. Donc, on arrive au mariage, le petit mariage au bord de mer. C'est super beau, c'est hyper beau. Je parie que c'est sur cette page-là qu'il y a la phrase que tu répétes avec tes potes. Moi, la phrase que je répétais, c'était... Franchement, ça vous va bien. Moi, je pensais que c'était que le bonheur nous éclabousse. Non, nous, c'est vraiment très, très, très bête. En plus, il y a cette phrase que le bonheur nous éclabousse. Et à la fin... Oui ! À la fin de la page, ils vont dans la flotte. Voilà, en disant que le bonheur nous éclabousse. Il y a le mariage, Lou fait son discours. Il y a un gros gâteau, parce que Mina a réclamé un gros gâteau. Et voilà, après, ça joue de la guitare auprès du feu. Et Lou part un peu vers l'eau. Et Tristan, le nuisant, la rejoint. Le nuisant. Oui, il est un peu nuisant. Mais on sent qu'il va essayer de se rarraper. Mais point guitare pour lui. Oui, mais justement, c'est nuisant à mes yeux. D'être le mec qui joue de la guitare au bord du feu. Toi, tu préfères les mecs qui font rien. Non, toi, tu... Ouais ! Pardon. C'était très drôle. Charles qui oublie que je suis lesbienne. Je m'en suis... Je m'en suis souvenu en faisant la phrase. Rouge-pivouin, Charles. Ensuite, elle discute autour de l'eau. Il s'excuse d'avoir été un peu chiant, quoi. Et d'avoir été très maladroit, surtout que chiant. Et on sent qu'il y a un peu rapproché, rapprochade. Peut-être même ça va se faire un bisou. Mais non. Mais pour la dixième fois... Non, j'exagère, mais ils se sont coupés... Par la bande qui jette les mariés à l'eau. Pour que le bonheur les éclabousse. On va préciser quand même que, vu leur âge, ils se sont pas vraiment mariés. Ouais, non, ça serait inquiétant. Là, on n'avance pas trop. On a un gag juste sur la mer qui fait chier M. Henry, quoi. Et qui regrette sa jeunesse. Oui ! Parce qu'elle est là en mode « Oh, vous avez fait un truc au bord du lac avec un feu et tout. » Ouais. « Oh, ça devait être bien. » Ouais, mais elle lance le frisbee à M. Henry. Qui n'en a rien à foutre. Marie-Chantal continue à me faire mal au cœur, là, avec sa nostalgie, son melon. Dans cette page, au-delà du gag, on apprend que Karine dit qu'ils vont aller à la séance de dédicaces à Corniche. Là, il faut préciser. C'est-à-dire que, comme les deux loustiques, là, ils sont fans. Avec leur slip en moumoute. En moumoute. Ils veulent aller à la dédicaces. Du coup, comme c'est la mère de Lou, Lou leur dit qu'elle avait déjà prévu d'y aller. Et du coup, ils décident d'y aller tous ensemble. C'est ça. Dans une espèce de festival genre Japan Expo pourri. Page suivante, c'est juste un gag sur le chat. Je pense qu'on peut le passer. Mais très belle page. Mais oui, c'est trop beau. Et moi, j'ai noté que c'était un peu peut-être un truc qui résume la PD. Parce que le chat, il lui arrive d'abord, il se la coule douce. Puis ensuite, il lui arrive une petite déception. Puis, il redevient paisible. Est-ce que cette page je résume pas la bande dessinée ? C'est une finale, ce que je n'avais pas. Je pensais que ça marquait plus. Parce que là, on arrive du coup vraiment vers la fin, quoi. Le néo-réalisme italien, c'est ça ? Non. Je pensais que c'était vraiment une pause avant genre le dénouement. Comme le dernier chapitre, tu vois, où on te met une petite respiration dans le récit, en fait. C'est peut-être les deux. Ouais. Mais vous êtes super intelligents, ma foi. On part sur le départ groupé de la séance de dédicaces. Toute la petite bande se retrouve avec, à ce moment-là, un appel entre Mina et Jean-Jean qui essayent de se retrouver à la convention, à la séance de dédicaces avec un espèce de passif agressif mais en même temps avec des petits surnoms ridicules. C'est très, très drôle et très bien écrit. Ouais, ma salle à mordre. Ma salle à mordre. Il est fou, celui-là. Mais il y a quand même du passif agressif parce qu'ils n'arrivent pas à se retrouver et ça les saoule, quoi. Mais ça, j'ai trouvé que ça ne servait à rien. Alors, à part pour leur relation, mais en fait, ils auraient pu faire ça. Enfin, ils auraient pu faire ça autrement, l'auteur. Moi, je pensais qu'il allait avoir un twist en mode et ils ne sont pas dans le même village. Mais non, ils sont juste à 100 mètres. Du coup, ça ne sert à rien. Si, juste, c'était pas la même entrée et ça montre qu'ils ne sont pas forcément toujours hyper in love, in sync, tu vois. Ça aurait pu être fait autrement. Ouais, je suis d'accord. Ce n'est pas hyper adroit mais ça amorce quand même un déclin dans leur relation. Enfin, on sent que ça ne va plus. Là, ils ne sont plus pas à la même entrée. Ce n'est pas possible, quoi. Oui. Mais la question la plus importante, à quoi vont servir ces slips en fourrure ? Ah oui, voilà. Parce que du coup, Tristan et Lou vont chercher le stand de la mère de Lou. Tristan se perd à cause d'une pub Nintendo. Sur Metroid. Et il a totalement raison. J'aurais fait pareil. Un stand Nintendo qui t'annonce un nouveau Metroid, tu t'arrêtes. Lou retrouve sa mère et Richard et la mère annonce qu'elle a... Ah, mais attends, mais je viens de caler un truc. Tu disais le bit que la page avec le chat, c'est un peu une respiration et une rupture. Mais en plus, c'est au moment où elle retrouve sa mère. La BD n'est plus construite avec d'un côté la mère et d'un côté la fille. C'est le moment de la réunion. Oh, c'est intelligent. Oh ! Le cerveau qui explose. C'est génial. Du coup, quelle est la surprise de la mère ? C'est Paul. Voilà, le beau Paul qui plaît à toutes les jeunes filles, finalement. Et quand Tristan arrive enfin au stand, il voit que Lou saute dans les bras de Paul et ça l'énerve un peu. Pas qu'un peu. Oui, pas qu'un peu. Mais on apprend enfin pourquoi les slips en fourrure. Mais pour se déguiser, bien sûr, en Prince Fulgore qui sont du coup les protagonistes de Sidera et qui sont en plus. Fulgore est une référence à une BD parue dans les années 50 tellement rare que j'ai jamais trouvé de scan. J'ai vu que les couvertures. Je vous invite à googler du coup Fulgore. C'est trop bien. Merci pour cette... Ça nous aide énormément. J'ai trouvé une anecdote. Mais oui, c'est très bien. Et à ce moment-là, Lou fait un peu un catch-up à sa mère pour dire que en fait, Tristan, il est là. Mais pour les slips, moi je tiens à dire que je l'ai lu venir. À partir du moment où ils sont arrivés dans une convention, j'ai fait des conventions à une époque YouTube en dédicace et en tant qu'invité. Les Japan Truc, les Japan Mon Cul. Mais vraiment, tu sens... T'arrives, tu sens que si t'as pas des potes, tu vas passer un mauvais week-end. L'ambiance, moi je la sens. Je me disais, ça doit être un super truc quand tu vois quelqu'un cosplayer en un de tes personnages à ton stand. Mais oui ! Tu te dis, t'as la personne, elle a mis de l'énergie et tout, pour incarner l'univers que j'ai créé dans ma tête. Il y a une super vidéo d'un mangaka qui voyait pour la première fois un de ses personnages cosplayer devant lui à une dédicace et l'auteur se met à chialer. Oui, mais c'est... Moi je peux te dire que déjà... Ça doit être trop mignon ! Recevoir des fanarts ou même juste recevoir des gens qui viennent, déjà c'est fou. Je vous souhaite de vivre ça un jour si vous êtes artiste. Et donc, on retrouve Marie-Émilie qui râle, qui chouine et moi je l'aime bien. Franchement... Mais non ! Mais si, j'aime bien son côté râleur et à ce moment-là, Tristan déboule et lui roule une énorme pelle devant Mina et Jean-Jean. Alors qu'elle est en train de fumer. Oui, mais surtout, il lui roule une pelle ! Tout ça pour rendre Lou jalouse. Et là, il y a Mina qui est énervée et qui veut absolument aller le dire à Lou. Jean-Jean qui suit Mina en essayant de lui dire mais non, mais on sait pas... C'est peut-être pas une bonne idée de lui dire, machin. Donc là, on voit qu'ils se disputent quand même. En arrivant, elle voit que Lou, elle est avec Paul et elle préfère finalement ne rien dire parce qu'elle se dit qu'il y avait peut-être une raison. Et Paul dit un truc très vrai à Marie. Pourri gâté qu'il se la joue rebelle. Oui ! Et là, tout de suite, le personnage de Paul... Tu l'as apprécié. Ah oui. Ah, c'est marrant parce que moi, j'ai pas d'atome crochu avec Paul. Mais il a l'air honnête. Mais oui, il est trop chouette. Il est très terre à terre. Et là, on retrouve la mère de Marie-Émilie qui est à la barrière, toujours aussi drôle. Et il y a Marie-Émilie qui fait un bisou à sa mère. Donc, cette dernière est un peu déboussolée. On sent que le bisou avec Tristan la change. Tu l'as pas aimé à ce moment-là, Marie-Émilie ? Non. Non, parce que c'est fake. Juste parce que ça va bien. Parce qu'elle a fait ce move-là. D'un coup, elle va se réconcilier avec sa mère. C'est fake. Et puis, finalement, tout le monde est invité à la villa. Parce qu'elle est immense, cette villa. Oui, tout le monde est réuni. Et tu disais que la mère de Marie-Émilie, sa jeunesse lui manquait un peu. Eh bien, c'est ravivé par la présence de Paul. Parce que du coup, il fait un plongeon regarde Lou et lui dit « Il a quel âge, ton copain ? » Et elle lui dit « Il a 15 ans. » Moi, je lui en donne 30. Oui. Il a vraiment... Ce perso a l'air d'avoir 30 ans. Il fait trois têtes de plus que tout le monde. Il est baraque. Mais c'est trop drôle comment elle est représentée, la mère, un peu déboussolée en mode 15 ans. Un petit côté pédocriminel, quoi. Oui, mais... Non, c'est juste genre sa jeunesse lui manque, quoi. Elle aimerait bien avoir 15 ans. Et donc, à ce moment-là, Lou, elle entend que Marie-Émilie a embrassé Tristan. Elle saute dans la piscine. Pour embrasser Paul. Pour embrasser Paul. Donc, les deux font la même connerie. Voilà, exactement. Au lieu de communiquer. Donc, c'est ça, finalement, le fin mot de ce podcast. Communiquer les enfants. Ce sera beaucoup plus simple qu'embrasser vos potes. Là, on apprend en page suivante que la mère de Lou avait prévu tout ça. Bah oui. Que Lou et Paul, il y aurait rapprochement. Bah oui. Ça, je trouve ça dingue. Elle est fait entremetteuse. Oui. Et qu'elle soit là en mode très fière. Oui, mais c'était prévu. Mais c'est juste qu'elle le sentait, tu vois. Même s'il y a des couples qui sont en train de se créer. Il y a un couple qui se déchire. Et là, c'est grave. Mina et Jean-Jean, c'est terminé. Mais c'est aussi terminé du côté de Marie et Tristan. Oui. Et de Paul et Lou. Non, ça, c'est... J'avance peut-être un peu, mais voilà. Ouais, on a avancé un peu. Mais on peut avancer. On peut juste dire que Manolo et Preston, ils gardent leur déguisement jusqu'à la fin. C'est les meilleurs. La mère de Marie, Émilie, elle finit par trouver quelqu'un qui aime bien le melon. Et qu'Henri aurait voulu fin, ça ? Oui, c'est important pour la fin. Mais vraiment, je reviens sur le duo des slips à fourrure. Eux, c'est les meilleurs. Depuis le début, ils n'essayent pas de pécho. Ils sont juste là en retrait. Ouais ! Eux, ils font leurs vacances. Ils font leur délire. Ah non, mais ils sont géniaux ! Ils vont jusqu'au bout. Ils sont toujours avec leurs slips à fourrure. Et en plus, là, ils philosophent sur ce que sont en train de faire Lou et Tristan, en mode, non, mais c'est pas bien. Voilà. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les couples commencent un peu à se déchirer. Eux, ils ont tout compris ? Oui ! Vraiment, c'est les meilleurs. Oui ! Moi, je veux être amie avec eux. Je veux partir en vacances avec Manolo et Preston. En plus, ils n'en dévestent pas. On s'est un peu avancé. Mina et Jean-Jean ne sont pas encore séparés. Mais en gros, ils se disputent parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, les victimes dans cette histoire, c'est Marie-Emilie et Paul qui sont utilisées par Lou et Tristan qui font un peu des conneries. Et donc, t'as toutes les copines qui vont retrouver Mina et t'as Jean-Jean qui va être consolé par Tristan. Et ces deux bougues vont retrouver Paul qui joue de la musique tel des vrais hommes. Ils ne vont pas parler de leurs sentiments et ils vont jouer de la musique. C'est ça. Je reviendrai juste avant sur la page 41 qui est une page un peu particulière. Oui ! Qui est très bien construite en deux espèces de strips verticaux. Donc, on voit la mère de Marie qui fait du yoga avec Richard et qui discute. Et de l'autre côté, on voit la mère de Lou qui discute avec Henri et qui l'emmène à la pêche. Oui ! Et au milieu, on voit le chat. Cette page est somptueuse. Ouais ! C'est pas ma préférée, mais... Mais elle raconte... Non, elle raconte plein de trucs. Ouais, non, mais... Je suis super d'accord avec toi. Parce que du coup, la mère de Lou arrive à arrêter Henri dans sa course au travail pour l'emmener à la pêche. Et c'est là où il essaye le costume de Majorette. C'est ça. Et le melon. Et la mère de Marie qui essaye toujours de refourguer du melon à Richard et dit qu'il adore le melon. Mais c'est ça qui clôt ce gag. Il va se faire empoisonner. Oh, c'est génial. J'adore ce gag. On va avancer. Et donc là, Mina et Jean-Jean ne sont plus ensemble. Et pour consoler Mina, il y a une petite soirée pyjama au bord de la piscine. Là, je voudrais juste faire un point. On est dans le sud de la France probablement. Il y a une étendue d'eau. Elles se font pas bouffer par les moustiques. De ouf. Ah, moi, je l'ai dit il n'y a pas de pastis. Elles tournent aux joues de fruits et aux joues de raisins. Rappel. Ouais. Toujours. On voit les Mr. Juice qui sont entamés. Pour le coup, c'est ma planche préférée de voir les trois copines et les quatre copines endormies sur les matelas gonflables au bord de la piscine. On voit tous les détails de la soirée. On voit justement tous les canettes, les Mr. Juice. On voit des jeux de société. On voit à peu près tout ce qu'elles ont fait de la soirée en une seule grosse case. C'est trop bien. C'est une demi-page. Et cette page est très jolie. Moi, je suis juste restée sur le côté moustique. C'est pas réaliste. C'est pas possible. C'est peut-être parce que c'est post-apo. Ah, il n'y a plus de moustique. Il n'y a plus de moustique. Il n'y a plus de moustique. Mon plan a marché. Ensuite, c'est le matin. Et en fait, c'est l'anniversaire de loup. L'horreur. Et donc, il y a une petite fête qui est improvisée. Et la mère de Marie-Emilie dit qu'elle a accepté que la bande de jeunes garçons viennent pour la petite fête, quoi. Ces fameux bandits en Vespol. En moto italienne. Pas de marque. Et c'est la fête. Et là, Karine, elle va présenter l'homme qu'elle a pécho. C'est pour ça qu'elle n'était pas très présente dans cette bébé. Et qui est cet homme ? C'est Mr. Juice. C'est Mr. Juice. Et du coup, elle a officiellement gagné la chasse aux garçons. Je veux dire, tu pécho, Mr. Juice, tu gagnes. Et il vient en costume. Il n'enlève jamais son costume. Alors juste avant, il y a aussi un petit moment avec Paul. Lou lui dit, écoute, je suis désolé. J'espère qu'on pourra rester amis. que tu l'as bien pris, tout ça. Et Paul est là en mode, pas grave. Oui. On reste amis. Il n'y a pas de souci. Bah oui, il est trop bien, Paul. Et après, grosse soirée. Oui, c'est vrai. Je l'ai peut-être mal jugé. Il est trop bien. La conclusion un peu de tout ça, c'est que Tristan et Lou admettent qu'ils ont été ridicules. Et ils vont faire la fête avec une petite case qui va annoncer la suite. Oui. Richard et la mère de Lou qui disent qu'ils veulent faire un enfant. Et ils vont avoir un enfant dans le tome suivant qui va s'appeler Fulgore. Ah, comme la BD, là. Oui. Parce qu'ils vont appeler leur fils Fulgore. Oui. Ah, merde. Sinon, je tiens à dire que décider de faire un bébé en soirée en étant à moitié bourré, pas une bonne idée. Pas une bonne idée. J'imagine, oui. Les dernières scènes, ça va être dans la piscine, avant la toute dernière planche qui se passe. Sur le toit. Sur le toit, la boucle est bouclée. On est en septembre. Il y a ce sentiment parce que là, les deux dernières planches, vraiment, c'est grosse soirée. Oui. C'est vraiment dans l'ambiance et vraiment, ça coupe. D'un coup. Oui. Et là, le ciel est gris. La dernière case de la soirée, c'est qu'on voit Henri dans la piscine avec le chapeau de majorette. En train d'embrasser sa femme. Et oui. Et donc là, on sent qu'Henri et sa femme se sont rapprochés parce qu'Henri a un chapeau de majorette. Et on va le voir dans les prochains tomes. Ça va être l'amour fou. Et pouf, vraiment, case d'après, un mois plus tard, sur le toit. On retrouve la mère de Lou qui veut s'assurer que sa fille a passé de bonnes vacances. Et bilan, elle n'a pas pécho. Mais elle tient dans sa main quelque chose. Le collier. Qui a été offert par qui ? Par Paul. Voilà. Donc, on se dit que... Elle a les joues toutes rouges. Voilà. On la voit qu'elle rougit. Donc, à voir pour la suite, finalement. Et oui. Tristan, Paul, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas. Il faudra lire la suite. On a fini de vous raconter, vous faire un petit extrait. Il s'agira de la planche 27, enfin, de la page 27 et du tout début de la page 28. On est au moment où Mina et Jean-Jean demandent à Lou si elle veut bien devenir leur témoin de mariage. Dans la répartition des rôles, on aura Manolo et Preston qui seront joués par le bit. On aura Mina qui sera joué par... Le bit aussi. Le bit aussi. Et Jean-Jean sera joué par Boisdun. Et moi, j'interpréterai Lou. Vous prenez un verre ? Non, on a encore des courses à faire pour notre truc super secret, là. Vous avez encore besoin de quoi ? Des stringampulum ? Très drôle. Ma remarque, ça tombe bien. On voulait te parler d'un truc. En privé. On sait, ça ne fait que quelques jours, mais... Bon, voilà. Nous avons décidé de symboliquement célébrer notre union en organisant une petite fête demain soir. Hein, Mamou ? Oui. Un truc très simple, juste avec un feu de bois. les copains, la musique. Un gros gâteau ! Un gros gâteau ? S'il te plaît ! Bon, d'accord, ma puce, elle va pour le gros gâteau. Tu ne peux pas résister quand tu me fais ces yeux-là ? Coquinette ? Mon doudou ! Chouquette ? Chpinou ! Pompiette ? Pignou ! Pardon, enfin bref, on voulait savoir si tu ne voulais pas être notre témoin. Mais vous avez pété les plombs, vous. Plus tard, dans la soirée. Nous sommes réunis ce soir pour célébrer à leur demande l'insupportable et soudaine fusion des âmes de Jean-Jean et Mina. Leur sourire nié complice, leur petit surnom mignon. Nous devrions les haïr nous autres malheureux célibataires. Mais ce sont nos amis et je crois que ce soir, ils ont simplement voulu partager avec nous un peu de cette joie de vivre qui les auréole depuis quelques jours. Ce truc apparemment formidable que j'espère on va tous finir par trouver. La mûre ! Vous pouvez vous embrasser. Que leur bonheur nous éclabousse ! Et voilà, c'était notre épisode sur Loup, tome 4. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le lire et puis à lire tous les autres tomes de Loup parce que c'est trop bien. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, nous écouter partout s'il vous plaît. Oui, le Twitter, le Twitter. Partagez si vous avez un aimé et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Oui, ou que vous passez de bonnes vacances. Oui, parce que c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Un dernier mot, le bit ? Franchement, ça te va trop, trop, trop bien. Bisous !